Qu'est-ce que le wallet Metamask et comment est-ce qu'il fonctionne ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. On continue notre petite revue sur les wallets crypto pour s'attaquer au gros incontournable. Je veux bien entendu parler de Metamask, donc c'est tout à fait impossible de passer à côté de ce wallet dès que tu veux t'intéresser un petit peu à la deepfile ou même aux applications décentralisées. Donc c'est ce qu'on va faire cette fois-ci, on va parler de ce wallet-là. Alors comme d'habitude avant, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour être franc avec toi, à la base, je n'avais pas trop prévu de parler du wallet Metamask sur cette chaîne YouTube. Alors pourquoi ? En fait, c'est très simple. Il y a suffisamment à mon goût de contenu sur Internet qui explique très bien comment fonctionne cette petite extension. Mais honnêtement, après, si je souhaite parler de vidéos sur des applications décentralisées par exemple, à ce moment-là, je n'aurai pas trop de vidéos vers lesquelles renvoyer les débutants qui ne connaissent pas Metamask. Donc c'est pour ça tout simplement que je fais une vidéo comme celle-ci. Et puis comme ça, si jamais tu ne connais pas ce wallet-là, et bien comme ça, je pourrais te le présenter. Alors comme d'habitude, on va rester simple, on va y aller étape par étape. Là, je vais vraiment rester sur le wallet Metamask. Pour tout ce qui est applications décentralisées, on ira dessus petit à petit au fur et à mesure des vidéos. Pour le moment, on va vraiment rester encore une fois sur Metamask. Donc Metamask, c'est vraiment un petit wallet qui est très pratique tout simplement parce que c'est une extension sur navigateur. Ce n'est même pas quelque chose que tu vas télécharger sur ton bureau d'ordinateur. Alors, c'est disponible sur smartphone, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais vraiment rester sur la partie extension navigateur. Tu as également la possibilité d'utiliser Metamask avec des Ledger Wallet. D'ailleurs, c'est même très recommandé si tu commences à avoir un certain montant de crypto. Dès que tu as plusieurs milliers d'euros, je te recommande de passer par ça. Les yeux fermés. Ce n'est pas quand tu auras perdu tes cryptos qu'il faudra dire je vais acheter un wallet. Il y en a plein qui se sont fait avoir comme ça. Donc fais attention, ne néglige pas ça. Alors forcément, si tu n'as que 100 dollars par exemple d'investir en crypto-monnaie, c'est sûr qu'investir dans un Ledger, ce n'est pas très cohérent. Par contre, encore une fois, si tu commences à avoir un certain montant, commence à y réfléchir. C'est vraiment un choix qui est très intéressant. Bon, ce que je te propose de faire maintenant, c'est de passer directement sur mon écran. Je vais te présenter tout simplement le wallet Metamask, comment on le configure, les deux, trois petites choses à savoir avec. Et je vais aussi te donner quelques petits conseils de choses à ne pas faire pour éviter de te faire voler des crypto-monnaies. Parce que oui, ça arrive. Et bien souvent, ce n'est pas dû à un problème avec Metamask, mais surtout par rapport à des mauvaises manipulations de leurs utilisateurs. Donc on se retrouve du coup sur mon écran. Alors forcément, les bonnes pratiques dès le début, quand on veut télécharger un wallet, on va le chercher sur le site du constructeur. Donc là, c'est metamask.io. Bien entendu, je te mettrai le lien en description. Alors, on va cliquer sur Download. Si tu le veux sur téléphone, iOS ou Android, c'est ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur navigateur, Chrome. On installe. Alors, les navigateurs, si tu n'as pas le même, ça sera peut-être un petit peu différent, mais ça ressemblera fortement à ce que je suis en train de faire. Alors ensuite, tu cliques sur Ajouter à Chrome, Ajouter l'extension. Alors là, ça va mettre un petit peu de temps. C'est juste le temps que ça télécharge l'extension et que ça l'installe. Tu vois, c'est rapide. Elle est déjà téléchargée et là, elle est en train de s'installer. Alors, j'ai une nouvelle page qui va apparaître normalement pour lancer tout simplement le lancement de Metamask pour la première fois. Alors, ce n'est pas cette page-là normalement qui va s'afficher, qui nous intéresse. Ça va en être un autre. Alors après, là, c'est des recommandations. Personnellement, je te laisserai regarder. Voilà, la page, elle est ici. Metamask, on peut démarrer comme ça l'installation. Alors, on clique sur démarrer. Là, tu as deux possibilités. Soit tu as déjà les fameux 12 à 24 mots. Donc là, je crois que pour Metamask, c'est 12 mots. Donc, si tu les as, tu peux cliquer sur importer un portefeuille. Tu valides. Ensuite, on va te demander du coup les fameux mots. Ensuite, tu valides. Tu mets un mot de passe, etc. Alors, nous, pour l'exemple, forcément, on n'a pas du tout créé de wallet avant. Nous, on va créer un portefeuille. Donc, on clique ici. On clique ici. Ensuite, on va mettre un mot de passe. Alors, ce mot de passe, c'est tout simplement pour verrouiller ton application. C'est-à-dire, si tu as des gamins qui sont un petit peu turbulents à la maison, qui veulent tout vérifier ou même tu as des personnes qui ont, on va dire, des tendances à regarder ce que les autres ont, comme ça, les regards indiscrets ne pourront pas faire n'importe quoi vu que tu auras un mot de passe. Alors, tu as une vidéo également sur comment sécuriser ton wallet. Je t'invite à la regarder. En plus, elle n'est pas très longue. Alors, elle est en anglais, mais je pense qu'elle se comprend assez facilement. Tu cliques sur suivant. Et ici, tu vas avoir les fameux 24 mots, la passe phrase, ça, comme tu veux. Alors, si jamais tu perds l'accès à ton portefeuille pour x ou y raisons, si jamais tu as un problème, ces 24 mots te permettront de réinitialiser du coup ton wallet, c'est-à-dire de récupérer plutôt tes crypto-monnaies. Donc, tu auras juste à faire l'étape que je t'ai montrée tout à l'heure, la première étape, et tu rentreras ces 12 mots-là. Et comme ça, tu récupèreras tes crypto-monnaies. Donc, tu comprends l'intérêt. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces 12 mots. Si tu les donnes à quelqu'un, cette personne aura l'accès à tes crypto-monnaies. Donc vraiment, il faut bien prendre en compte que Metamask ne te demandera jamais ces 12 mots. Ils n'en ont pas connaissance du tout. Seul toi doit en avoir la connaissance. Ensuite, ne note pas ça n'importe où. C'est-à-dire que si tu notes ça sur un fichier texte sur ton ordi et que ton ordinateur a un problème, tu ne pourras plus avoir accès à ces 12 mots. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, note ça sur un bout de papier avec de l'encrin des délibiles. Tu ranges ça à un endroit où tu ne pourras pas le perdre, où tu es sûr de le retrouver. Comme ça, tu évites les problèmes. Une fois que ça c'est fait, tu cliques sur Suivant. On va te demander de les remettre dans l'ordre. Alors, je n'ai pas une très bonne mémoire. Alors du coup, je vais revenir en arrière et je vais passer cette étape-là. Mais après, une fois que tu auras validé ça, tu arriveras sur cette fenêtre ici. Donc nous, on va valider. Et normalement, tu arriveras sur cette interface avec le réseau préalablement installé. Donc le réseau Ethereum. Alors forcément, à la base, c'est un wallet pour le réseau Ethereum. Mais tu peux en mettre d'autres. Alors si jamais tu veux ton adresse, tu as deux possibilités. Soit tu cliques ici et elle va être automatiquement copiée. Si tu veux un QR code, tu vas dans « Détail du compte » et tu vas pouvoir mettre le QR code. Tu vas pouvoir également avoir ton adresse. Alors tu peux aussi renommer ton compte. Par exemple, si je veux le renommer en Julien, voilà, ça c'est fait. C'est renommé. Alors si tu veux envoyer de la crypto, tu cliques ici. Tu rentres l'adresse ou le QR code. Tu peux très bien mettre en cliquant ici. Mais bon, il faut une webcam. Tu rentres l'adresse. Et ensuite, tu rentres le montant. Tu valides. Et ensuite, on va te demander de signer la transaction. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, imaginons que tu veuilles utiliser un autre réseau. Parce que là, tu es sur le réseau Ethereum. Tu peux ajouter un autre réseau sans aucun souci. Alors de base, tu n'as que celui-ci qui va être installé. Alors normalement, tu en as d'autres qui sont ici. mais ils ne vont pas nous intéresser. Nous, on va vraiment rester sur les réseaux qu'on va ajouter manuellement. Alors tu peux les ajouter de deux façons. Soit manuellement, comme je suis en train de te le dire. Soit tu peux les ajouter aussi automatiquement. Alors automatiquement, comment tu fais ? Eh bien, il faut aller sur des sites qui sont spécialisés comme ça. Alors tu as Chainlist.org par exemple. Alors par exemple, imaginons que tu veux la Binance Smart Chain. Donc déjà, on va connecter notre wallet. Donc tu vois, tu as l'extension qui est ici. Donc là, je vais accepter de connecter mon Metamask avec ce site-là. Donc tu comprends l'intérêt. Vaut mieux ne pas connecter son wallet avec des sites dans lesquels on n'a pas confiance. Donc tu cliques sur Suivant. Tu cliques sur Connecter. Et voilà. Alors à partir de ce moment-là, imaginons que je veux la Binance Smart Chain. Alors je clique ici et je peux l'ajouter sur Metamask. Donc ça, c'est la façon automatique. Donc je clique sur Ajouter. Ensuite, je vais avoir une petite fenêtre qui va apparaître. Donc comme quoi, je veux ajouter le nom du réseau Binance Smart Chain Mainnet, etc. Donc je vérifie bien. Je clique sur Approve. Je peux switcher le network. Donc là, ça veut dire que mon Metamask va se mettre automatiquement sur la Binance Smart Chain. Donc là, à partir de là, tu vois, j'ai deux réseaux. Ethereum et Binance Smart Chain. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que tu peux ajouter manuellement un réseau. Alors comment est-ce que tu peux faire ? C'est très simple. Tu vas aller sur Google. Donc imaginons que je veux, par exemple, ajouter la QCoin Chain. Donc ajouter la QCoin Chain sur Metamask. Tu vois, ça me propose directement les choses. Donc là, je vais avoir directement un article qui va me proposer ça. Donc à partir de ce moment-là, je vais descendre un petit peu et j'aurai juste à recopier les informations. Donc là, après, tu as juste à copier-coller. Tu verras, c'est vraiment tout bête. Je clique sur Enregistrer. Et normalement, je vais avoir un nouveau réseau qui va apparaître. Voilà, le KCC MindNet, donc la QCoin Chain. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça que tu fais. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas trop en général ce site-là, les sites comme ça où on ajoute manuellement. J'aime bien contrôler ce que je suis en train de noter. Mais bon, après, normalement, tu vérifies aussi ce que le site est en train de faire sur ton wallet. C'est pour ça qu'il faut bien lire toutes les transactions qui te sont proposées. Alors tu peux aussi normalement te déconnecter des wallets comme ça. Alors comment tu fais ? C'est très simple. Tu retournes sur ton wallet. Alors tu as aussi l'extension que tu peux faire apparaître ici. Donc c'est plus simple aussi. Donc tu cliques dessus, ça va apparaître. Et tu vas pouvoir vérifier également les sites avec lesquels tu es connecté. Donc là, j'en ai juste un, celui que je t'ai montré. Je peux me déconnecter directement comme ceci. Donc là, normalement, tu verras, si je vais dessus, je ne l'ai plus... Pardon, pas sur ce site. Si je vais ici, normalement, je ne suis plus connecté du tout. Si j'actualise, voilà. Et là, il va me demander de me reconnecter. Donc moi, je vais dire non et je vais switcher là-dessus. Alors voilà comment tout simplement tu ajoutes un réseau. Alors je tiens quand même à te préciser une chose qui est très importante. C'est que si tu es sur le réseau KCS, il va falloir envoyer des tokens sur le réseau KCS. Donc il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, par exemple, si tu es sur Binance. Alors je ne sais pas si sur Binance, tu as la possibilité d'envoyer sur le réseau KCC. Je crois que non. Il faut bien faire attention. Si tu vas sur le réseau Binance Smart Chain, normalement, ça va être sur le réseau BEP20 qu'il va falloir envoyer. Autre chose qui est très importante à prendre en compte également, c'est que si tu envoies des crypto-monnaies sur ce genre de wallets-là, donc les wallets non custodiales, ce n'est pas ton exchange qui va gérer les frais pour toi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas devoir payer toi-même les frais et forcément, quand tu vas payer les frais, il va falloir avoir le token pour payer les frais. Donc si tu es sur le réseau BEP20, c'est-à-dire de la Binance Smart Chain, il va falloir avoir du BNB. Si tu es sur le réseau de la KuCoin Chain, par exemple, les frais vont se payer en KCS. Donc forcément, il faudra que tu aies du BNB ou du KCS ou de l'Ethereum si tu es sur le réseau Ethereum pour pouvoir bouger tes crypto-monnaies ou signer des transactions. Ça, c'est très important. Il faut le prendre en compte. Autre chose également, c'est-à-dire quand tu vas envoyer des tokens, par exemple, sur le réseau, par exemple, KCS, il est possible aussi que tu ne vois pas apparaître tes tokens. Alors pour ça, tu peux aller dans Assets et tu peux importer tes tokens parce que des fois, il va falloir les importer manuellement. Alors pour ça, c'est très simple. Tu fais cette manipulation. Alors ici, on va te demander l'adresse du contrat de jetons. Alors pour ça, ce n'est vraiment pas très compliqué. Tu vas sur CoinMarketCap, tu vas sur ce site, tu cliques ici. Tu vois, c'est vraiment un site très complet. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc imaginons par exemple que j'ai l'USDT qui n'apparaisse pas. Alors je vais ici sur Search. Donc je clique sur, je choisis l'USDT. Et normalement, tu vas pouvoir trouver plein d'informations. Donc ici, tu verras par exemple le contrat. Alors fais bien attention parce que là, c'est le réseau Ethereum. Et moi, tu vois bien que là, pour l'exemple, j'étais sur la Qcoin Chain. Donc là, ce n'est pas bon. Donc on va cliquer ici et on va chercher, tu vois, le logo de la Qcoin Chain. Donc là, c'est Réseau Solana. Là, tu vois, BEP20, c'est la Binance Smart Chain. Nous, vraiment, on va descendre un petit peu. Et là, on va trouver la Qcoin Chain. Donc là, on va cliquer sur Copier. On va revenir sur le Metamask et on va coller ici. Alors normalement, je vais avoir, voilà, j'ai tout qui va apparaître. Tu vois, on est sur l'USDT. Je clique sur Add Custom Token et je clique sur Importer. Et voilà. Donc là, normalement, après, tu verras, les tokens USDT vont apparaître sur la Qcoin Chain. Et ça va être ça pour tous les tokens qui ne s'afficheront pas. Des fois, ça ne va pas apparaître. Autre chose très intéressante également, c'est que tu vas pouvoir créer d'autres comptes. Alors, si je crée un nouveau compte ici, donc par exemple, je vais l'appeler Julien2, on va l'appeler pour être original. Et je vais pouvoir avoir accès, du coup, à d'autres adresses. Donc là, tu vois bien que ce n'est pas la même adresse du tout si je passe sur la Qcoin Chain ici et sur cette adresse-là. Tu vois, on est assez différent. Donc, à quoi est-ce que ça peut servir ? Eh bien, personnellement, moi, j'aime bien tester, par exemple, des petits protocoles et ne pas me prendre la tête. Je mets un petit peu de crypto et comme ça, si je fais une bêtise, eh bien, il n'y a pas de souci. Je suis sur un second compte. Je ne vais pas engager mon compte principal. Alors, sachant que, comme je te l'ai dit, tu peux connecter ton Metamask à un hardware wallet. Donc, généralement, le plus connu, c'est Ledger, mais tu en as d'autres. Alors, je te recommande très fortement d'utiliser ce type de wallet-là parce que, comme tu l'as vu, quand tu te connectes sur une application décentralisée, tu vas pouvoir forcément interagir avec les smart contracts. Et il y a des smart contracts qui sont malveillants. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont essayer de te voler de la crypto-monnaie et si tu valides un petit peu rapidement ton smart contract, eh bien, tu vas te faire directement vider ton wallet. Donc, ça, il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'avoir un Ledger, en fait, ça va te forcer déjà à valider les transactions, à les signer et tu verras déjà à chaque fois qu'on va faire une transaction pour vider ton compte. Donc, du coup, c'est vraiment une grosse sécurité en plus. Alors après, si tu as les bonnes pratiques, si tu fais très attention quand même, normalement, il n'y a pas de souci. Mais on n'est jamais trop prudent. Il faut penser à ça. Alors moi, du coup, j'aime bien faire du coup un deuxième compte. Par contre, quand je vais tester des protocoles, parce que c'est vrai que valider avec un Ledger, ça peut paraître pénible. Et donc, du coup, des fois, moi, je préfère utiliser un petit compte comme ça où je n'utilise pas la clé Ledger. Et comme ça, tout est plus simple pour moi. Et puis, comme ça, ça me permet de tester le protocole simplement sans prendre la tête. Et si je me fais vider le compte parce qu'en fait, j'ai interagi avec des mauvais smart contracts, eh bien, je m'en prendrai à moi-même. Mais je n'aurais pas mis toutes mes cryptos du tout parce que je passerais par un petit compte secondaire. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Autre chose à laquelle il faut faire très attention également, c'est au airdrop. Alors, tu as des bons airdrops, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des mauvais airdrops. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, par exemple, quand tu testes des protocoles, quand tu fais des choses sur des protocoles, quand tu es assez early, tu peux avoir des airdrops, c'est-à-dire des tokens qui vont être envoyés gratuitement. Alors ça, c'est cool. Mais c'est pour récompenser, voilà, les premiers utilisateurs. Par contre, il y a des mauvais airdrops. Et là, c'est des tokens pareils qui vont apparaître. Et ils vont apparaître comme ça du jour au lendemain. Tu n'auras pas eu de grande annonce. Tu vas les voir apparaître sur ton wallet. Et là, il faut faire très attention. Parce que ces airdrops-là, généralement, c'est dans le but d'inciter l'utilisateur forcément à aller échanger ces tokens-là. parce qu'ils vont soi-disant valoir beaucoup. Et quand l'utilisateur va aller les échanger sur un site particulier, eh bien, en fait, il va activer un smart contract. Et ce smart contract-là va vider entièrement le wallet. Donc, il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas être non plus très naïf. Il faut vérifier aussi les airdrops que tu vas avoir. Donc, les tokens, à la limite, qui vont apparaître, tu peux vérifier leur provenance si vraiment ce sont des tokens sûrs. Et tu verras que la majorité du temps, ce n'est pas des bons tokens. Donc, ça, il faut faire très attention. Après, avec un ledger, tu garantis un peu plus la sécurité à ce niveau-là. Mais il faut faire aussi attention aux transactions que tu vas valider. Donc, voilà pour le wallet Metamask. Alors, bien entendu, on est vraiment resté en surface. Je ne t'ai pas présenté d'application, encore une fois, décentralisée. Je ne t'ai pas emmené sur des DEX. Ça, on va le garder pour plus tard. J'aimerais beaucoup te faire des vidéos où je te présente des DEX. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse. J'aimerais pourquoi pas aussi te présenter des protocoles décentralisés qui sont très intéressants. Et forcément, Metamask va me permettre de t'aider à ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Si tu as des questions ou même des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le mettre en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Alors, je tiens quand même à préciser une petite chose. Si jamais il y a des gens qui se font supprimer leurs commentaires, ce n'est pas moi qui les supprime. À part si forcément c'est une arnaque ou il y a des commentaires très insultants, là, oui, je vais supprimer. Par contre, si tu postes un lien, si tu postes un wallet crypto, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, YouTube supprimait automatiquement les messages. Donc, ce n'est pas de ma faute. Je suis vraiment désolé pour ça. En attendant, si la vidéo t'a plu encore une fois, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner. Alors, la cloche des notifications, c'est vraiment très important également. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !